bonjour à toutes et bonjour à tous les amis je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un oracle jeu j'ai vraiment craqué dessus il s'agit de l'oracle d'enquête un oracle unique pour résoudre un jeu d'enquête occulte aux éditions 404 donc il a été créé par emmanuel le higer que vous connaissez et avec les illustrations de stéphanie mathieu donc vous allez voir c'est vraiment c'est un oracle qui est moi que je trouve vraiment joli efficace je l'ai testé avant de vous le présenter il ya 40 cartes et donc comme je vous le disais il s'agit aussi d'un jeu d'enquête alors donc dans cette boîte voici vous avez donc l'oracle l'oracle qui est ici vous allez voir qui est vraiment sublime j'adore ce genre d'illustration donc l'illustratrice et l'illustratrice et l'illustratrice et l'illustratrice aussi voilà voilà je voulais présenter un petit peu plus en détail tout à l'heure ensuite vous allez trouver dans ce coffret le carnet dans lequel il y a donc la signification des cartes je vais vous présenter tout ceci voilà et ensuite vous avez l'oracle d'enquête le jeu en lui même alors je trouve que c'est un un oracle un jeu oracle très intéressant et le jeu va même au delà du jeu puisque bon voilà c'est un jeu d'enquête occulte qui se situe dans l'univers occulte donc ça ça va vous plaire mais c'est aussi je trouve un jeu pédagogique parce que la manière dont je l'ai perçu je verrai si je me trompe ou pas la manière dont je l'ai perçu c'est qu'en fait à travers cette enquête le jeu incite l'utilisateur à commencer à utiliser les cartes et à se lancer dans de la prédiction mais dans le cadre du jeu en jouant vous voyez ce qui fait que je trouve qu'il est particulièrement adapté à des personnes qui aiment voilà le domaine de l'occulte bien sûr mais qui sont un petit peu frileux pour se lancer dans la prédiction dans le tirage de cartes dans la lecture d'oracle parce que voilà des fois on se dit bien on n'est pas on n'est pas doué ou je sais pas n'importe quelle voyez petite chose comme ça qui qui bloque eh bien je trouve que qu'il est génial pour ça en fait et voilà donc ça c'est je dirais que c'est vraiment la manière dont j'ai ressenti j'ai ressenti la chose donc déjà en soit c'est assez joli c'est donc vous avez des numéros qui vous ramène à d'autres numéros etc c'est vraiment pas mal et ensuite le carnet en lui même je trouve vraiment très beau le seul souci c'est que j'ai une page qui s'est détaché alors je pense qu'il faudra peut-être le recoller vous savez les dos carré collé des fois il peut y avoir ce genre d'ennui voilà mais à part ça il est vraiment génial donc dans le carnet vous avez des tirages qui sont proposés qui sont des tirages je dirais vraiment dans l'esprit de ce que fait emmanuel liger donc par exemple voilà tirage à effectuer pour comprendre ce qu'il se passe avec quelqu'un carte 1 ce que la personne veut carte 2 ce que je peux faire trois conseils donc on est vraiment sur sur des tirages conseils en fait moi l'autre notre relation conseil voilà je peux tous les présenter mais on a un certain nombre vous savez cet auteur a justement a écrit des antisèches pour le tarot des conseils de tirages aussi donc il ya voilà pas mal de de tirages développement personnel tirage pour atteindre mon objectif mes alliés mes amis la preuve que je dois apporter le devenir de l'affaire etc etc et ensuite donc pour chaque carte je pense que j'étais bien centré ici voilà donc vous avez la description de la carte vous avez un petit détail sur le plan relationnel un détail sur le plan personnel et ensuite je dirais que on a le la valeur de la carte soit les négatives soit les positives donc ça ça peut donner des idées une tendance lors d'un tirage si on a plus de cartes positif positives ou négatives ça peut vraiment voilà donner des pistes pour analyser son tirage notamment parce qu'on a une question précise aussi voilà qu'est ce que je voulais vous dire d'autre oui pour les nouveaux venus qui passaient par là et bien je vous souhaite la bienvenue déjà donc à la fin je ferai un tirage comme je le fais à chaque fois pour chaque oracle ou chaque tarot que je présente avec donc qui répondra à une de vos questions donc vous aurez le choix entre l'oeil ou le chat et la tourmaline noire et voilà pour si vous avez une question vous pouvez choisir un des deux choix si vous avez deux questions vous pouvez choisir les d'écouter les deux et si jamais le choix que vous avez choisi vous voyez que ça on n'est pas dans votre dans votre problématique si ça colle pas avec votre situation n'hésitez pas à écouter le second voilà qu'est ce que je voulais vous dire d'autre et bien on va faire un petit tirage puisque comme ça ce que je vais faire en faisant le tirage je vais vous montrer comment ce jeu réagi avec vous comment ces cartes réagissent réagissent en fait un sur le plan intuitif comment on peut travailler avec elle sur le point intuitif et ensuite je vous lirai ce que emmanuel digère a écrit dedans je sais pas si on digère oui j'ai d'ailleurs chaque fois que j'ai scopi j'ai scopi le nom donc voilà je vous lirai à la fin le tirage à la fin du tirage ce qui a écrit dans le livre comme ça vous verrez comment vous pouvez travailler quelle est un peu la teneur de cet ouvrage voilà 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 je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire donc on va directement passer au tirage donc je vais prendre juste une carte pour chaque chaque tirage alors on va commencer par vous qui avez choisi l'oeil tourmaline noir voilà donc les cartes sont de bonne qualité elles sont taille moyenne en fait voire petite pour moyenne à petite pour un oracle enfin c'est parfait pour des petites mains alors concentrons-nous donc pour vous qui avez choisi l'oeil ou chat j'ai la léthargie alors la léthargie ici il y a ça peut indiquer de la lenteur ça peut indiquer aussi que par rapport à votre question vous êtes dans une phase qui est absolument pas active pour des raisons diverses et variées soit parce que vous ne pouvez pas soit parce que vous êtes très très fatigué soit parce qu'il y a des éléments extérieurs qui vous bloquent soit parce que vous êtes simplement en train de nous faire une petite déprime donc c'est une carte qui n'est pas aussi très favorable au développement de votre situation d'accord alors on va voir ce que l'auteur nous dit dans cette carte ici l'éthargie donc on a la présentation de la carte voilà la carte peut indiquer un manque d'énergie de motivation le fait d'être entouré d'un calme plat qui entraîne un temps d'attente lent et frustrant des non-dit restés sans résolution se décomposent en émettant des énergies toxiques qui empirent à mesure qu'on laisse le temps passer sans remuer la base la stagnation est telle que certains projets peuvent sembler pourrir ce qui crée de l'ennui ou du dégoût d'un autre côté ce temps calme est propice à la digestion c'est le temps de préparation nécessaire à l'acceptation de nouvelles idées ne rien faire pour se donner le temps de s'habituer ou se préparer psychologiquement à un changement qui viendra plus tard sur le plan relationnel période de calme plat voire de lassitude due à l'évitement de sujets inconfortables la relation pourrie par manque de profondeur de vieilles histoires remonte à la surface les relations restent bloquées dans le passé chacun continuant à voir l'autre comme il était il y a longtemps sans prendre en compte les évolutions sur le plan personnel moment de manque d'inspiration qui peut mener au découragement une difficulté à se lever le matin ou à retrouver le feu de la passion le poids du passé se fait sentir dans ce que l'on fait au quotidien il est nécessaire de se débarrasser de ce qui coûte en énergie pour nouer avec ce qui a pu nous apporter de la joie par le passé s'il y a un choix à faire la carte est négative d'accord ? donc ce que je vais faire je vais la recouvrir d'une autre carte pour voir et bien quels conseils on pourrait recevoir de l'oracle pour pouvoir passer à une autre vitesse qui permette de débloquer cette situation parce que ça sert aussi à ça les tirages donc on va en prendre une seconde là enseignement d'accord bon ici on a clairement une notion de suivre une formation donc le fait de suivre une formation dans le cadre de la formation professionnelle continue ou alors de suivre une autre, de changer de poids peut-être si vous êtes en train d'hésiter sur votre orientation professionnelle voilà c'est un conseil qui peut vous aider on a bien ici cette notion d'apprendre d'accord ? alors pour ceux ou celles qui ont déjà des projets en cours ici on a aussi la notion d'enseigner donc ça peut être aussi une voie qui peut permettre de vous sortir d'une situation professionnelle qui patine un peu voilà si je ne sais pas si vous avez par exemple envie de vous lancer dans une situation indépendante et bien l'enseignement peut être aussi une situation qui peut vous permettre de développer en même temps votre situation professionnelle transmettre ce que vous pratiquez par exemple j'ai ça qui me vient à l'esprit mais ça peut être autre chose voilà ou alors tout simplement rentrer dans l'éducation nationale voilà j'espère que ça vous parle alors je vais les cacher hop comme ça ça permettra pour ceux qui n'ont pas à finaliser leur choix de ne pas voir les cartes donc pour vous qui avez choisi la tourmaline j'ai la carte de tranchée d'accord donc il faut prendre une décision les amis ici c'est une carte qui vous demande d'agir de prendre une décision une bonne fois pour toutes on a la notion aussi vous voyez on a des petits mots clés ici qui peuvent vous donner des pistes en fait vous avez donc le fait de passer à l'action de prendre de l'initiative de prendre des décisions de quitter quelque chose ça peut être aussi de couper un lien alors voilà ce que nous dit l'auteur alors page 27 tranchée alors la carte représente le fait de trancher d'un coup pour résoudre un problème de façon rapide clair, efficace, sans compromis quitte à essuyer des pertes prendre un raccourci pour aller plus vite décision claire initiative communication tranchante refuser un compromis ou une opportunité qui serait trop compliqué accepter d'être celui ou celle qui dit quelque chose choisir c'est renoncer se fermer les portes pour s'assurer d'atteindre un objectif faire le deuil des autres possibilités sur le plan relationnel trancher des liens soit pour se libérer de façon nécessaire soit parce que rétablir la relation semble demander trop de travail prendre une décision claire sans compromis possible et constater que tout paraît beaucoup plus simple par la suite prendre clairement parti sur le plan personnel apprendre à prendre des décisions claires sans chercher à faire des compromis en tous sens car cela fait courir le risque de contenter tout le monde sauf soi faire preuve de franchise dans son discours sans attendre des autres qui comprennent des indices subtils s'il y a un choix à faire la carte est négative alors je vais la recouvrir comme ça il n'y aura pas de jaloux donc je vais poser la question de une fois qu'on aura tranché pris une décision radicale qu'est-ce qui peut se passer alors ici j'ai la carte du contrôle alors une fois que vous aurez pris une décision ici radicale donc on le voit avec l'épée en tranche vous auriez coupé ou autre c'est une carte qui vous indique qu'il va falloir prendre les choses en main c'est à dire que c'est de vous dont vient la décision c'est à dire par exemple vous prenez une décision de quitter quelqu'un de quitter une situation de quitter un travail etc mais ça c'est vous qui devrez le prendre en main et contrôler les choses de A jusqu'à Z une fois que vous aurez pris la décision il va vraiment falloir avoir une vous voyez j'ai le terme de discipline qui est marqué là mais une certaine discipline pour tout contrôler suivre quelque chose que vous aurez mis en place que vous aurez planifié c'est à dire trancher sans qu'il n'y ait rien derrière qui soit déjà maturé sans que vous ayez posé des fondements des bases pour réaliser quelque chose c'est pas constructif c'est à dire si vous décidez de quitter quelque chose c'est pour aller vers quelque chose autre mais que que vous aurez déjà bâti dans votre esprit ou vous aurez déjà commencé à poser quelques pierres sur le plan concret je prends un exemple tout bête vous décidez et de quitter quelqu'un vous êtes en situation précaire sans vraiment avoir un emploi il vous faut anticiper cela c'est à dire que avant de quitter la personne en question il vous faut soit vous prendre en main pour être indépendant financièrement trouver un travail trouver un logement ou une aide une aide d'état ponctuelle le temps que ça vous permette de rebondir vous voyez ce genre de choses c'est à dire c'est pas coupé et puis après on verra bien c'est avant bien réfléchir à ce qu'on va faire parce qu'une fois qu'on aura coupé il faudra tout gérer tout seul ici voilà ce qui me vient à l'esprit les amis voilà voilà j'espère que ce tirage vous aura plu donc c'est l'oracle d'enquête c'est un oracle unique pour résoudre le jeu d'enquête occulte donc je vous rappelle que outre la carte de l'écarte vous avez un jeu et qui est vraiment qui est vraiment très sympa je trouve voilà et c'est vraiment eu un coup de coeur pour ce jeu donc je suis ravie ravie de vous le présenter n'hésitez pas à liker à vous abonner si vous passez par là à commenter bien sûr je suis également sur instagram donc si vous voulez aller faire un petit saut là-bas pour voir ce que je publie n'hésitez pas quant à moi je vous embrasse je vous souhaite et bien de passer une bonne période de noël et j'ai de la chance ici fait beau et j'espère que chez vous aussi voilà et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures portez-vous bien bye bye